Choc de haut de tableau, Ernest Vallon avec un leader toulousain qui reçoit le troisième, le Racing 92. Les Hauts-Garonnais ont l'occasion de renforcer leur présence parmi les deux premiers et de se rapprocher un peu plus d'une demi-finale alors que les Franciliens l'ambitionnent encore, mais cela passera par un gros coup à l'extérieur. Les deux équipes ont une ambition de jeu dans cette première partie de match. Ce sont les buteurs qui s'illustrent. Antoine Gibert répondant à Roman Tamak et c'est le Racing qui mène 9 à 6. Mais du pont que l'on a retrouvé sur cette initiative de Zakholms, les brèches sont ouvertes dans la défense. Maxime Hédard est repris, le ballon sort vite et prend la direction des extérieurs. Peato Movaka allonge pour Johan Huger qui marque le premier essai. Les Toulousains reprennent les commandes mais perdront leur élit international sur blessure quelques instants plus tard. Relance des Racingmen signé Donovan Taofi-Fenwa. De l'ambition mais aussi une prise de risque. Zakholms surgit, pousse au pied. Kurt Lebel suit en défense et plaque le centre toulousain qui n'avait pas encore le ballon. On revoit la faute. C'est un carton jaune pour le centre francilien. Et surtout un essai de pénalité qui permet à Toulouse de faire le break à la mi-temps. Les Hauts-Garonnais mènent 20 à 9. Boris Pallu a aussi pris un jaune et le Racing se retrouve à 13. Forcément les espaces sont perceptibles. C'est un renversement toulousain. Lebel Crochette et Ser Médard qui trouvent à son tour Pierre Fouissac et malgré le plaquage de la borde. Et les autres retours, le ballon est bien aplati. Et ce, avant que le pied du centre toulousain ne sorte en touche. L'heure de jeu, les Toulousains ont une nette avance. Mais les Racingmen veulent y croire et ils tentent. On notera que Gaël Ficou est entré tôt pour le Racing et fait ses débuts en ciel et blanc. Longue séquence dans les 22 mètres. Machneau fait jouer ses avants. Plusieurs temps de jeu. Et Boris Pallu qui parvient à trouver la faille pour entretenir l'espoir. Une finition en force du deuxième ligne qui se reprend après son carton jaune. Et Toulouse qui doit repartir à l'attaque pour conforter son avance est tenté de reprendre le point de bonus offensif. Tout part d'un ballon arraché par Dupont dans les mains de Zébo. Ce cuir qui revient vers Marchand qui joue après contact et permet cette ouverture pour le demi-de-mêlé. Toulousain qui s'en va marquer le quatrième essai des siens. Et Aux-Garonnais sont bien partis pour faire une nouvelle différence en tête du classement. Et on revoit justement le point de départ de cette action. Cet arrachage. Dupont au duel avec Zébo. Le geste aussi de Marchand. Et la finition du demi-de-mêlé international. 34 à 16 désormais le point de bonus offensif pour le stade toulousain. Dernière action qui ne permet pas au Racine 92 de lui enlever. Et la victoire du leader qui réalise une belle opération sur le plan comptable. Alors que les franciliens enchaînent par contre une troisième défaite de Roux. Sous-titrage ST' 501